Donc, l'idée avec la pratique philosophique, c'est à la fois de réfléchir ensemble à une question, et là, la question proposée par votre professeur, c'est peut-on négocier sans manipuler ? Donc, on va réfléchir ensemble à cette question, et en même temps, on est à deux niveaux, il y a le niveau de, voilà, on va chercher des idées pour répondre à cette question, et puis, en même temps, s'observer en train de communiquer. Donc, peut-être, moi, parfois, je vais vous arrêter pour vous inviter à prendre conscience de vous-même, à prendre un petit peu de recul avec vous-même, ça va ? Alors, puis, vous me dites s'il y a des mots que j'utilise que vous ne comprenez pas, vraiment, vous n'hésitez pas à interrompre pour dire « je ne comprends pas », ça va ? Est-ce qu'il y a des jeunes, là, parmi vous, qui ont du mal à dire « je ne comprends pas » ? En cours ? Non ? Ce que je vous propose, c'est pour que, je vais vous demander de temps en temps de lever la main, comme ça, pour savoir ce que vous pensez, d'accord ? Donc, lever la main, les personnes qui ont du mal à dire « je ne sais pas », non ? C'est facile pour vous, d'accord, ok. Très bien, alors, on va démarrer sur notre question. Peut-on négocier sans manipuler ? Alors, cette question, elle contient un présupposé. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas ce que ça signifie, un présupposé ? Levez la main, les personnes qui ne savent pas ce que ça veut dire. Ah, ok. Alors, je rouvre à… Donc, il a du mal à se connecter. Ah, si, voilà. Bonjour. Bonjour. Alors, je n'arrive pas à voir. C'est comment, ton nom ? Ah, je vais passer, elle nous entend pour l'instant. C'est Abir. Abir, d'accord. Abir. Soit Abir, et puis Abdallah qui se connecte. Non, non, c'est Asil, Asil Ben Abdallah. Ben Abdallah, c'est le nom. Asil qui se connecte, ok. Je crois qu'elle a un problème de salaire. Pourquoi elle est en double ? Alors, il y a encore quelqu'un d'autre qui arrive. Ça y est, tout le monde arrive. Peut-être avec PC et téléphone. Asil, bonsoir. Asil. Bonsoir. Je m'excuse. Il y a quelqu'un qui est connecté en double, alors le problème c'est qu'après ça peut faire des… Des échos, oui. Des échos, oui. Non. Merci. Tu peux choisir un seul mode de connexion, soit par téléphone, soit par PC. Par téléphone. Oui, parce que sinon ça fait des échos. Et puis donc, une autre personne qui est arrivée, alors Asil, et puis… C'est fini. Pardon ? Je suis passée à l'écran. Bien. Alors, on va… Non, je crois que… Je vais juste demander, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis un peu paresseuse et que je n'aime pas répéter. Je vais demander à quelqu'un qui m'aurait écoutée, qui pourrait juste répéter, en gros, ce dont vous vous souvenez de ce que j'ai pu raconter. Est-ce que quelqu'un saurait faire ça pour les personnes qui viennent d'arriver ? De ma part, je suis là dès le début. J'ai juste allumé la caméra. C'est pour cette raison que je suis apparue maintenant. Oui, c'est pour ça. Tu as entendu ce que j'ai dit ? J'ai entendu tout ce que vous m'avez dit. D'accord. Et tu retiens quoi, alors ? Alors, qu'est-ce que j'ai retenu ? J'ai retenu que vous êtes une professeure de philosophie. On va faire le cours par rapport à ce qu'on peut vendre sans manipuler. Et aussi, vous êtes en train de faire des cours de coaching en philosophie. D'accord. C'est ça ? Un peu, petit peu. Et vous avez une expérience de 25 ans dans l'enseignement supérieur. C'est ça. Je vois que tu es une jeune fille à l'écoute. Ton prénom, c'est comment ? C'est Abir. Abir. Ok. Je vais peut-être avoir du mal, excusez-moi, à retenir les prénoms. C'est pas car. Je vais faire de mon mieux, mais ne m'en voulez pas si je me mélange. Donc, on était en train de parler des présupposés. Je demandais pour qui ça n'est pas clair, qui ne sait pas ce que signifie un présupposé, qui ne sait pas. Donc, alors, tout le monde sait. Oui. Donc, personne ne se manifeste pour dire qu'il ne sait pas. Donc, j'en déduis que tout le monde sait. Ou alors, sinon, vous levez la main. Mais vous pouvez lever la main comme ça devant votre écran. C'est plus simple que les petites mains. Parce qu'après, les mains qu'on peut mettre avec Zoom, après, elles ne s'enlèvent plus. Donc, en tout cas, je vois qu'il y a, je ne sais pas si c'est Aya ou ça y est, ou Anna qui lève la main. Mais en tout cas, il y en a une des deux qui ne sait pas ce qu'est un présupposé. C'est bien ça ? C'est laquelle des deux qui ne sait pas, alors ? C'est les deux ou c'est l'une des deux ? C'est moi. C'est toi, Aya, tu ne sais pas. Alors, les autres, ils savent et ils vont pouvoir t'expliquer. Donc, tu demandes à n'importe qui qui n'a pas levé la main. C'est un supposé d'avance, normalement. Alors, c'est un supposé d'avance. Alors, par exemple, c'est quoi le présupposé si je pose la question « quand êtes-vous venu en Tunisie ? » Si je pose cette question à quelqu'un, je présuppose quelque chose. Mais qu'est-ce que je présuppose quand je demande à quelqu'un « quand êtes-vous venu en Tunisie ? » Qu'est-ce que je présuppose quand je dis ça, alors, Mariem ? Je présuppose que cette personne est justement venue en Tunisie. Donc, pour moi, un présupposé, c'est ce qu'on pense qu'il est vrai. D'accord. Donc, ce qu'on pense qu'il est vrai, ce qu'on affirme, d'accord, en même temps qu'on questionne. Ok. Bien. Donc, ça va ce que c'est un présupposé, Aya ? Oui. C'est clair pour toi ? Ok. Alors, maintenant, si on pose la question « peut-on négocier sans manipuler ? » Qu'est-ce que vous voyez comme présupposé dans la question ? Qu'est-ce qu'on affirme en même temps qu'on questionne ? Alors, c'est mieux si vous levez la main comme ça, parce que sinon, les petites mains, moi, je ne suis pas trop… J'utilise la technique le moins possible, mais enfin, j'aime mieux quand c'est plus naturel. Alors, vas-y, Asile. Qu'est-ce qu'on présuppose quand on dit « peut-on négocier sans manipuler ? » On peut dire que comment négocier sans… comment négocier clairement ? Comment être clair en négociation ? Alors, on présuppose quand je dis « comment négocier sans manipuler ? » Je ne t'ai pas compris, Asile. Est-ce que tu peux reprendre ? On peut dire que comment négocier sans manipuler ? Peut-être dites d'une autre façon, c'est-à-dire comment clairement négocier, comment négocier d'une manière claire. D'accord. Alors, on se demande si c'est possible de négocier d'une manière claire, c'est-à-dire que… Donc, ça serait sans manipuler. Donc, mais est-ce que c'est un présupposé ? Donc, on se demande si ça serait possible de négocier, mais de façon claire. C'est ça que tu nous dis. Là, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu reformules la question ou est-ce que tu donnes un présupposé ? Je pense que c'est un présupposé, moi. C'est un peu plus… Alors, on va voir les autres. Qu'est-ce que vous en pensez quand elle dit ça, Asile ? Est-ce qu'elle reformule la question ou est-ce qu'elle donne un présupposé ? Qui voudrait nous dire ce qu'il en pense ? Qui ne sait pas ? Est-ce qu'il y a des personnes, elles ne savent pas ? Voilà. On peut dire qu'on ne sait pas ? On ne sait pas. OK. Alors, est-ce qu'il y a des personnes, du coup, qui savent ? Puisqu'il y a… Excuse-moi, ton prénom… Naores. Oui. Il y a deux personnes qui disent qu'elles ne savent pas, donc j'en déduis que les autres, elles savent. Alors, est-ce qu'elles pourraient expliquer ? Anna, tu saurais ? Vas-y. Je pense qu'Asile a donné une reformulation pour la question peut-on négocier sans manipuler et que le présupposé de cette question, que quand on dit peut-on négocier sans manipuler, ça veut dire qu'on sait que lorsque nous sommes en train de négocier, il y a risque de manipulation. Est-ce que tu… Kiki ne comprends pas ce que dit Anna ? Est-ce que tu comprends, Asile ? Ah, je t'en comprends. Est-ce que tu comprends ce qu'elle a dit, Anna, Asile ? Ou c'est pas clair pour toi ? Si c'est pas clair, tu le dis, Asile. Alors, Asile, là, je ne te vois pas réagir. Je ne sais pas si tu m'entends. Tu m'entends ? Oui, madame, j'ai… Oui. Est-ce que tu comprends ce qu'a dit Anna ou tu n'as pas compris ? Oui, oui, je la comprends. Alors, est-ce que tu es d'accord avec elle ? Oui, je l'ai réformulé la question. D'accord, tu as réformulé mais tu n'as pas donné le présupposé. Et donc, Anna nous dit que si on pose cette question, on présuppose qu'il y a un risque de manipulation quand on négocie. Ça va ? Ça va le mot risque ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne comprend pas le mot risque ? Non ? C'est bon ? Non. Vous n'hésitez pas à dire, comme je disais tout à l'heure, vous, vous parlez le français et moi, je ne suis pas capable de dire trois mots en tunisien. Donc, n'ayez pas de complexe. C'est plutôt moi qui devrais en avoir. Donc, quand on pose cette question, ça veut dire qu'il y aurait un risque de manipulation. Ça veut dire, Anna, que la manipulation, on considère que c'est quelque chose de positif ou de négatif ? Quand on pose cette question. Négatif. De négatif ? Vous êtes d'accord ? On considère que la manipulation est quelque chose de négatif. D'accord ? Alors, oui, Mariem ? Moi, je considère qu'on peut manipuler dans les deux sens. Ça peut être négatif. Ne va pas trop vite, Mariem. Alors, vous allez voir, au fait, quand on philosophe ensemble, vous allez voir, on va très lentement. Alors, s'il y a des gens qui aiment aller vite, ils ne vont pas être contents. Je vais vous dire tout de suite, ils vont se fâcher. Est-ce que tu aimes aller vite, Mariem ? Oui. Est-ce que tu vas vite ? Oui ? D'accord. Oui. Oui. Alors, parfois, c'est une bonne chose d'aller vite, mais parfois, ça peut poser problème aussi. Tu es d'accord ? Oui. Justement, comme maintenant. Donc, j'allais justement poser cette question. Donc là, on a considéré, la question présuppose que la manipulation serait une mauvaise chose, mais peut-être, voilà, comme tu le dis, peut-être que c'est une bonne chose. Alors, on va voir. Qui pense que la manipulation, c'est plutôt une mauvaise chose et qu'il faut éviter de manipuler ? Qui pense ça ? Que la manipulation, c'est plutôt une mauvaise chose. Qui le pense ? Donc, attendez, je vais écrire vos prénoms pour essayer de m'en souvenir. Donc là, tu viens de lever la main, c'est comment ton prénom ? Nourse. 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 Donc, Nourse, tu dis, la manipulation, c'est plutôt une mauvaise chose. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui pensent que la manipulation… Non, en fait, je crois que la manipulation est une chose… Attends, attends, mais elle ne te précipite pas, tu vois, parce que c'est comme pour Marielle. Juste pour l'instant, vous me faites un signe pour me dire si vous pensez que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Ça va, Nourse ? Mauvaise chose. D'accord. Tu vois que tu te précipites un peu toi aussi, non ? C'est beaucoup mauvaise chose qu'une chose positive. Ok, tu vois que c'est plus… D'accord, ça va. Qui a tendance parfois à en faire un petit peu trop, plus que demander ? Votre professeur vous demande une chose et vous en donnez dix. Qui a tendance à faire ça ? Ben oui, Marie-Ème, ça ne m'étonne pas. Et peut-être toi, Nahuarez, tu fais ça aussi des fois ? Oui. Voilà, peut-être un jour, un client vous demande une chose, une chose, et vous lui en donnez dix. Alors, peut-être que ça peut avoir du sens, mais ça peut peut-être poser problème aussi. Alors là, moi, je vous demande d'aller tranquille. Donc, il y a deux personnes qui pensent que la manipulation, c'est plutôt une mauvaise chose. Et puis, les autres… Moi aussi, je pense qu'elle est une mauvaise chose, la manipulation. Donc, il y a Nourez et Nahuarez qui pensent que c'est plutôt une mauvaise chose. Et donc, les autres personnes qui pensent que c'est plutôt une bonne chose. On est bon ? Alors, ben maintenant… Ah, il y a Anna qui lève la main. Tu lèves la main. Oui, je pense que la manipulation est un arme double tranchant. Ah oui, d'accord. D'accord, mais ça penche plutôt de quel côté pour toi ? Plutôt bon ou plutôt mauvais ? Je pense que si on manipule dans un but… Alors, juste, essaie de répondre à ma question, tu vois. Tu as entendu ma question ? Oui. C'était quoi ? Votre question, ça a été… Est-ce que vous pensez que la manipulation est une chose positive, n'est-ce pas ? Ce n'est pas tout à fait ma question, non ? Tu vois, tu vois un peu trop vite. Au fait, je vous enverrai la vidéo après, parce que c'est toujours intéressant de se revoir après. Tu verras que là, tu n'as pas entendu ma question. Est-ce que tu comprends pourquoi tu n'as pas entendu ma question ? Ou tu ne sais pas ? Je ne sais pas. Ah, qui peut expliquer ? J'ai pas bien compris la question. Mais je ne pense pas que c'est un problème de français, parce que tu parles suffisamment bien le français. Je pense que c'est un autre problème. Qui comprend pourquoi Anna, elle n'a pas entendu ma question ? Ça te va, Anna, qu'on essaye de comprendre comment tu fonctionnes ? Oui. Oui, ça te va ? Alors, qui peut dire à Anna, pourquoi elle n'a pas entendu ma question ? Est-ce que j'ai reformulé la question ? Attends, 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 Anna. Alors là, juste, les autres vont t'aider à mieux voir en toi-même. Ça te va ? OK. Ouais. Et qui pourrait dire à Anna, pourquoi elle n'a pas entendu ma question ? Est-ce que vous comprenez pourquoi ? Et là, on s'intéresse aussi aux autres personnes. Personne ne sait pourquoi Anna n'a pas entendu ma question ? Peut-être bien, elle est à anticiper les choses. Je ne vois pas qui parle là. C'est Abir, nommé le nouveau sur Zoom. Oui, ça a bougé sur mon écran. Oui. Abir. Vas-y, pourquoi tu penses qu'Anna n'a pas entendu la question ? Je suppose qu'Anna, elle a anticipé les choses, a anticipé… Peut-être, elle fait partie du club, des personnes qui vont vite. Je ne sais plus qui il y a dans ce club, il y a Anna Ouares, il y a Nouraes, et puis finalement, il y a Anna aussi, et qui a peut-être anticipé. C'est ça ? Est-ce qu'elle voit juste ? Peut-être, je n'en sais pas. Peut-être, après c'est des hypothèses. Finalement, il n'y a qu'Anna qui est capable ensuite de savoir sur elle-même si elle a tendance à anticiper ou pas. Quelqu'un aurait une autre hypothèse pour mieux comprendre Anna ? Mariem ? Alors, Mariem, professeur, professeur Mariem. Alors, peut-être qu'elle était restée attachée à la première question, et que c'est important pour elle de donner son avis sur cette première question, ce qui ne lui a pas permis d'écouter ce qu'il y a derrière. Peut-être. Alors, soit elle était en arrière, soit elle était en avant. Soit elle anticipait, soit elle était restée en arrière. Mais elle n'était pas dans le même train que moi, ça va ? Donc voilà. Alors, Anna, tu pourras te demander si des fois tu anticipes. Est-ce que plutôt tu dirais que tu anticipes ou des fois tu es un petit peu en arrière dans la discussion ? Peut-être que j'étais en arrière, je pense. Donc là, il y a un exercice, c'est d'essayer d'être très présent à ce qui se passe. Après, vous me direz si vous trouvez que c'est important de savoir faire ça ou pas. Donc la question que je te posais, c'est est-ce que tu penses plutôt que c'est négatif ou plutôt que c'est positif ? Ça penche de quel côté pour toi le terme manipulation, Anna ? Je pense que ça dépend de la bute pour laquelle on a été. Tu ne veux pas me répondre comme ça, a priori, sans avoir trop réfléchi ? Parce que tu es une jeune fille qui réfléchit beaucoup, non ? Oui. Oui. Voilà. C'est plutôt bien, je t'encourage à réfléchir. Mais est-ce que parfois ça peut te poser problème de beaucoup réfléchir ? Oui. Oui ? Tiens, alors, tiens, quel problème ça pose pour réfléchir beaucoup ? Est-ce que tu sais ? Puis on va voir s'il y a d'autres personnes qui savent. Quel problème ça peut te poser de réfléchir beaucoup ? C'est bizarre parce que vous voyez, je suis une prof de philo et je dis que ça pose problème de réfléchir beaucoup. Alors, toi, Anna, tu as une idée ? Mais attends, on va voir s'il y a d'autres personnes qui ont une idée. Quel problème, parfois, ça peut poser de réfléchir beaucoup ? Ok, il y a deux idées. J'aimerais bien en avoir trois, peut-être. Quel problème ? Et peut-être qu'il y a un club de gens comme Anna qui réfléchissent beaucoup, voire peut-être même trop, des fois. Donc, je vois que Mariem a une idée. Anna a elle-même une idée sur les problèmes que ça peut poser. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait une idée ? Non ? Il y a Abir, c'est ça, aussi, qui a une idée, et Mariem et Aya. Ça y est, on a plein d'idées. Alors, on va écouter les idées. Eh bien, vas-y. Alors, il me semble que Mariem Jawani, tu as levé la main aussi. Oui ? Alors, quel problème ça peut poser de beaucoup réfléchir ? Pour mon cas, lorsque je réfléchis en parlant, par exemple, quand je suis dans une discussion comme maintenant, et il faut que je parle, en réfléchissant, ça devient plus difficile. Parce qu'il faut réfléchir, savoir ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire, et puis parler. Donc, tu peux me résumer en une phrase, c'est quoi le problème de trop réfléchir ? C'est que le message ne se livre pas. OK. Le message ne se livre pas, parce que si tu es là en train de réfléchir, de réfléchir, de réfléchir, tu n'arrives plus à sortir ta phrase, c'est ça ? Oui, exactement. C'est un problème que je trouve. C'est un problème que tu connais, qui est comme Mariem, réfléchis, 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 puis finalement, ça ne se sert pas, quoi. OK, quand même. Ça peut être un problème. Je vous invite à observer aussi. Si vous faites ça avec un client, si vous réfléchissez, il y a un moment, il faut que ça sorte. OK. Est-ce qu'il y a un autre problème de beaucoup réfléchir ? Autre problème que… Oui. Oui, alors vas-y, Abby. Moi, je pense que le fait de trop réfléchir, ça nous pousse de tomber dans l'inaction. Oui. L'inaction, ou encore, quand on complique les choses, c'est pour cette raison qu'on freine d'exercer ou bien de réaliser cette action. Tout simplement, je vois que trop réfléchir nous pousse vers l'inaction, tout simplement. Voilà, ça peut pousser vers l'inaction. Oui. Qui est d'accord avec Abby, ça peut pousser vers l'inaction, quand ça devient excessif. D'accord ? Exactement. Comme les personnes qui cherchent la perfection en général, quand ils cherchent la perfection, en général, ils ne réalisent pas beaucoup de choses, car ils ont un certain doute de ne pas franchir leur but. On peut marcher ensemble, on réfléchit trop, parce qu'on voudrait atteindre la perfection. Salim, alors je ne t'ai pas vu lever la main, Salim, qu'est-ce que tu penses de ce que dit Abby ? Tu es d'accord ou pas ? Oui, je suis d'accord. Oui, mais je ne t'ai pas vu lever la main, alors. Non. Elle marche, ta main ? Tu n'es pas paralysée ? Oui, elle marche. Tu peux voir si elle marche ? Tu peux faire ça, comme ça ? Non, tu ne peux pas ? Oui, elle marche. Ah oui, mais tu peux le faire avec tes paresseurs. Tu peux le faire avec ta vraie main, là, tu triches. Ok. Alors, donc, on a vu le problème de trop réfléchir, c'est que parfois, on n'arrive même plus à parler, parce qu'on réfléchit trop, on ne peut plus agir. Est-ce que vous verriez un autre problème dans le fait de beaucoup réfléchir ? Alors, Marie-Ème, professeur. Parfait qu'il vous m'appelait professeur. Oui, mais c'est pour te distinguer de la jeune fille, Marie-Ème. La professe, la professe. Marie-Ème, la professe. Alors, le fait de trop réfléchir, ça ne permet pas d'être dans le moment présent, et d'être présent à soi et aux autres. Comme moi, qui s'est passé à l'heure avec la maître, elle était dans sa tête avec la première question, et elle n'a pas été attentive à ce qui se passait ici et maintenant. C'est clair ce que dit votre prof ? Oui. Est-ce que quelqu'un n'est pas d'accord ? On a le droit de ne pas être d'accord avec le professeur, avec la professeure. Non, vous êtes d'accord ? Donc, le risque, c'est qu'on n'est pas présent. Des fois, on réfléchit, on réfléchit, on sait même plus ce que l'autre est en train de nous dire. Oui, tout à fait d'accord. Ça t'arrive, Anna, parfois ? Tu réfléchis, tu réfléchis, tu sais même plus ce que l'autre te dit, quoi. Oui, oui. Oui, oui. OK. Et toi, t'avais vu, c'était la même chose ou t'avais vu encore un troisième problème que pose le fait de beaucoup réfléchir ? Oui, c'est de se concentrer sur des détails qui ne sont pas trop importants et qu'on va rester toujours dans le passé et ça empêche la personne à faire des actions comme a dit Abiré aussi. Ça agit beaucoup sur la santé psychologique surtout. Oui, peut-être que ça peut fatiguer et surtout si on se concentre sur des détails parfois qui n'ont pas d'importance. C'est ça, ce que tu dis. D'accord. Et puis alors, je vois que Nawares a aussi une idée, une autre idée. Parfois, quand on tombe dans un problème de beaucoup réfléchir, on tombe aussi dans le problème de perdre la concentration. Oui, peut-être qu'au bout d'un moment, on ne peut plus. D'accord. Donc voilà, plein d'éléments pour les personnes qui réfléchissent trop. Qui se sent dans ce club ? Alors, c'est le club dont Anna est peut-être la présidente du club, mais il y a peut-être d'autres personnes dans ce club, de gens qui réfléchissent trop. C'est qui a tendance parfois à trop réfléchir, qui se reconnaît là-dedans ? Oui, il y a Abir, Nawares. Voilà, il y a un club assez important, mais Salim, lui, il n'a pas l'air d'appartenir à ce club, c'est ça ? Salim, tu n'es pas un jeune homme ? Non, je n'ai pas entendu la dernière idée. Voilà, donc Salim, je ne sais pas où il est, mais il n'est pas avec nous là. Tu n'as pas entendu la dernière idée. Et tu veux qu'on la répète pour toi ? Oui, s'il vous plaît. Si quelqu'un peut la répéter. Qui peut répéter ? Alors, voilà, il y en a un jeune homme parmi nous, et ce jeune homme n'a pas écouté. Qui peut répéter ce qui vient d'être dit pour Salim ? Salim, est-ce que vous êtes parmi les gens qui tombent au problème de beaucoup réfléchir ? D'accord, je réponds en question. Est-ce que des fois, tu réfléchis trop ? Parfois, oui. Oui, d'accord. Tu ferais partie du club. Tu te souviens de tous les problèmes qu'on a soulevés quand on réfléchit trop ? Oui, on a dit qu'on ne sera pas présent ou peut-être en tant que dans l'inaction et c'est mentalement pratiquant. Ok, voilà, je vois que tu écoutes. Alors, ça marche. Donc, voilà, on observe ça. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réfléchir, mais peut-être pas se noyer des fois dans des détails. Essayer d'être présent. Alors, je reviens à toi, Anna, comme ça, sans trop réfléchir, manipuler pour toi, ça serait plutôt une bonne chose ou plutôt une mauvaise chose ? Réfléchis pas trop de quel côté ça penche. Je n'ai pas bien compris la question. Oui. Moi aussi. Est-ce que l'idée... Si quelqu'un comprend, vous pouvez le dire en tunisien. Ce que je demande à Anna, c'est... Est-ce que manipuler, est-ce que c'est plutôt comme ça, sans avoir trop réfléchi, est-ce qu'elle va plutôt dire c'est plutôt une mauvaise chose ou plutôt une bonne chose ? Sans réfléchir, c'est une mauvaise chose. D'accord. Ok, merci, ça y est, j'ai une réponse. Voilà, sans réfléchir. Allez, réfléchis pas et dis-nous ta réponse. Alors, maintenant, on va construire une réflexion sur cette idée de manipulation. Donc, qui pourrait nous dire pourquoi manipuler, on peut considérer que c'est quelque chose de plutôt négatif ? Est-ce que quelqu'un aurait un argument pour dire manipuler, ça pose problème ? Alors, je sais qu'Anna a déjà une réponse parce qu'elle réfléchit beaucoup et elle est très rapide, mais on va attendre que plusieurs personnes dans leur tête aient trouvé un argument pour montrer que manipuler, ça peut être un problème. Ok, je vois que Mariem a une idée. Et puis là, vraiment, vous voyez, dans un atelier philo, puis vous n'êtes pas trop nombreux. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est que tout le monde participe, que tout le monde mette ses neurones en action. Parce que plus il y a de personnes qui mettent leurs neurones en action, plus on va avoir d'idées. Si je donne la parole juste à Anna, qui est rapide et qui réfléchit beaucoup, on n'aura pas beaucoup d'idées. On aura les idées d'Anna qui sont peut-être très fortes, mais moi, je compte sur l'intelligence collective. Donc, tout le monde met son intelligence en marche. Alors, on va réfléchir. En quoi la manipulation peut-elle poser problème ? Et pour l'instant, on a deux idées. Je vais attendre qu'une troisième personne lève la main pour qu'on ait au moins trois idées. Alors, je vois qu'il y a un peu aussi à dire qu'il y a une idée. Qui n'a pas du tout d'idées ? Pourquoi manipuler, ça pourrait être quelque chose de plutôt négatif, qui n'aurait pas du tout d'idées sur la question ? Bon, alors, si personne ne lève la main, je comprends que tout le monde a une idée. Alors, on va demander à Anna, puisque c'est la première à lever la main. Excusez-moi. Anna, est-ce que tu pourrais dire pourquoi manipuler ? Selon toi, c'est quelque chose qui est plutôt négatif. Oui, Anna. Parce que ce que l'on entend par manipulation, c'est de pousser les gens à faire des choses qui n'ont pas envie de le faire. Donc, si on prend l'exemple d'une négociation, et donc, on va manipuler l'interlocuteur avec le qui nous sommes en train de négocier et on le pousse à faire une chose qui n'a pas envie de le faire. OK. Alors, Anna, je t'arrête, je t'arrête, je t'arrête. Parce que déjà, si tu regarderas la vidéo, il me semble que tu as dit deux fois la même chose. Ça suffit de le dire une fois, il me semble. D'accord. Alors, je ne sais pas si tu allais ajouter peut-être une deuxième idée, mais là, elle nous a déjà donné une idée. J'ai juste voulu vous donner un exemple pour mieux comprendre. OK. Mais tu regarderas, je crois que tu as dit à peu près, peut-être que je me trompe, mais il me semble que tu as dit deux fois la même chose. Manipuler, c'est un problème parce que c'est emmener quelqu'un là où il ne veut pas aller. Donc, voilà. Et nous, on essaye de… Alors, peut-être que c'est une technique de négociation, de manipulation, de répéter plusieurs fois la même chose à la personne avec laquelle on négocie. Mais nous, là, pour l'instant, en philosophe, on n'est pas en train de négocier. Alors, vas-y, donne-nous ton exemple, Anna. J'ai dit que si nous sommes en train de négocier avec un interlocuteur et on va vers la manipulation, il y a un risque que la manipulation va agir négativement sur la relation à long terme. Donc, c'est en cas de ventre. Mais là, tu nous donnes un deuxième argument. Tu n'es pas en train de nous donner un exemple. Peut-être. J'ai juste… Stop, stop, stop. Je t'arrête. Tu vois, est-ce que tu es d'accord que tu as donné un deuxième argument, mais pas un exemple ? Juste oui ou non ? Je ne sais pas. Ah, tu ne sais pas. Tu sais la différence entre un exemple et un argument ? Ou pas ? L'argument, c'était de pousser les… Attends, n'es pas avec moi, là, Anna. Ouh. Oui, oui. Essaye d'être présente, tu vois. OK. Je pense que j'ai donné un argument, puis j'ai donné une conséquence. Alors, le premier argument, c'est… Mais là, attends, Anna, je t'arrête, parce que… Qui comprend ce qui se passe, là, avec Anna ? Qui observe ? Parce que, voilà, la pratique philo, ça invite à être extrêmement attentif à ce qui se passe, à l'interaction avec les personnes. Qui comprend ce qui se passe, là, avec Anna ? Parce qu'il y a des personnes qui ont observé ce qui s'est passé. Ah, bon, alors, là, je… Moi, je comprends que, à part votre professeur, personne n'a compris ce qui s'est passé. Ah, si, il y a quand même… Il y a Mariam qui pense avoir compris ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé, Mariam ? Anna a essayé de donner un exemple après sa première idée. Mais, en fait, elle a donné une autre idée. Donc, c'était une deuxième idée. Ce n'était pas un exemple. Ah. Et là, elle trouve qu'elle n'a pas fait… Qu'elle a donné un exemple parce que peut-être qu'elle est en train de réfléchir en même temps qu'elle part. Peut-être. D'accord, peut-être. Qu'elle réfléchit encore beaucoup. Parce que ça m'arrive parfois. D'accord. Et donc, elle allait dire… Elle disait qu'elle allait donner un exemple. Elle allait donner un exemple. Elle allait donner un deuxième argument. Puis après, je lui demandais « Tu sais la différence entre un exemple et un argument ? » Puis elle n'a pas répondu à cette question. Donc là, tu vois, ça va trop vite, Anna. Tranquille. Tu pourras te demander après pourquoi tu vas trop vite, qu'est-ce que ça a comme conséquence aussi quand on va trop vite. Tu te demanderas. L'atelier philo, en fait, il continue après l'atelier philo. Vous pourrez continuer avec votre prof. Ça m'invite à s'interroger sur soi-même. Peut-être plus que le contenu des idées de la discussion, c'est aussi s'observer soi-même en train de réfléchir. Et là, tu verras que tu n'étais pas avec moi, en fait. Donc, tu observeras en revoyant la vidéo que tu te demanderas pourquoi tu vas trop vite et qu'est-ce que ça crée, qu'est-ce que ça produit quand tu vas trop vite. Ça, c'est à réfléchir pour la suite. Donc, en tout cas, Anna nous a donné deux arguments pourquoi manipuler, c'est un problème. Est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas entendu ces deux arguments ou qui n'ont pas entendu ou qui n'ont pas compris les deux arguments de notre ami Anna ? Alors, il y a Nawa Resk et puis... En fait, je n'ai pas étendu le deuxième argument. Alors, le deuxième argument. Le premier. Est-ce qu'il n'a pas compris le premier argument qu'a donné Anna ? Donc, tout le monde a compris le premier. Ensuite, elle a donné un deuxième argument qui s'en souvient. Alors, personne ne s'en souvient, tu vois, Anna. Ah, si, quand même. Heureusement, il y a ta professeure qui t'écoute, tu vois. Et puis, il y a quand même Aya qui t'a écoutée. Vas-y, Aya. Ce n'est pas le deuxième argument d'Anna. J'ai un problème de connexion, donc... je n'entends pas. Aya, est-ce que toi, Aya, tu te souviens du deuxième argument de Anna ? Oui, c'est en fait de pousser les gens de faire quelque chose qu'ils n'ont pas envie de le faire. Alors, ça, c'était le premier argument. Mais elle en a donné un deuxième. Tu t'en souviens, Mariem ? Oui, en fait, elle a parlé de la poursuite de la connaissance de la personne. Parce que si la manipulation va être négative, là, on va perdre la personne. Notre relation avec la personne ne va pas poursuivre. Donc, c'était la deuxième. Tu vois, Mariem, il y a une personne et puis ta prof qui t'ont écoutée et moi. On est trois à t'avoir écoutée. Mais les autres, ils t'écoutaient plus. Pourquoi ? Parce que peut-être t'en as fait trop ou ils étaient ailleurs. Vous voyez, on est toujours invité, là, dans cette pratique, à observer ce qui se passe. Si je parle trop, les autres ne m'écoutent plus. Et parfois, moi, j'écoute pas. Je ne m'intéresse pas à ce qui se passe. Peut-être que les personnes qui ne sont pas capables de répéter ton idée, soit elles pensent à ce qu'elles vont manger tout à l'heure, soit elles dorment, je ne sais pas moi, ou elles pensent à un malheur qui leur est arrivé, mais elles pensent à autre chose, ou soit elles sont perdues, quoi, parce que t'en dis trop. Donc, on observe tout ça. Donc, on a deux arguments pour lesquels manipuler serait quelque chose de négatif. Alors, parmi les personnes qui levaient la main tout à l'heure pour dire que la manipulation, c'est un problème, est-ce que quelqu'un pensait à un troisième argument ? Parce qu'Anna, elle en a fait beaucoup. Je lui en demandais un, elle en a donné deux. Est-ce que quelqu'un aurait, malgré tout, un troisième argument ? Alors, Nawarès, vas-y. Non, je n'ai pas levé les mains, pardon. Ah, pardon, je croyais que tu levais la main. Est-ce que quelqu'un a un troisième argument pour lequel manipuler serait quelque chose de plutôt négatif ? Alors, vas-y, donc, à bien. Moi, personnellement, je pense que la manipulation permet… Bon, c'est un outil, c'est un manœuvre trempeuse, car elle permet de changer les comportements et les habitudes de la personne en question. C'est pour cette raison, je vois que la manipulation est une… Est-ce que c'est un outil ? Par exemple, si je manipule un mari qui bat sa femme pour qu'il arrête de la battre ? Donc, j'ai fait changer son attitude, tu es d'accord ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais dans ce cas-là, est-ce que c'est une mauvaise chose ? Non, par contre, là, je vois que la manipulation a un volet positif aussi. Voilà. Mais là, tu vois, ton argument, il est, on pourrait dire, indifférencié parce que changer d'habitude, ce n'est pas nécessairement négatif, ça peut être positif. Dans le cas où, moi, je suis en train de changer le comportement ou bien l'habitude de la personne sans sa conviction. C'est-à-dire, je suis en train de… Comment dirais-je ? Je suis en train de le pousser à faire quelque chose sans conviction de lui-même, tout simplement. D'accord. Alors là, tu ajoutes un élément qui est important. Si vous avez écouté Abir, elle a apporté une idée qui est intéressante, là, qui est nouvelle, c'est-à-dire qu'il saurait juste reformuler ce qu'a dit Abir. Pourquoi la manipulation, ça peut être quelque chose de négatif ? Juste, il y avait un mot important, là, qu'elle a utilisé pour préciser son idée. Est-ce que quelqu'un saurait juste répéter ce qu'a dit Abir ? Vous voyez, parce qu'on est vraiment dans l'écoute, là, aussi. Est-ce que quelqu'un saurait faire ça ? On pourrait demander peut-être à Cile, qui n'a pas beaucoup parlé. Est-ce qu'à Cile, tu pourrais répéter ce qu'a dit Abir ou tu n'as pas compris ? Si tu n'as pas compris, tu dis que tu n'as pas compris. Ce n'est pas un problème. Je comprends qu'Abir a dit que la manipulation permet de changer le comportement, les opinions des personnes. Oui. C'est pourquoi c'est une chose mauvaise. Oui, mais alors là, il manque un élément. Parce que moi, je lui ai dit, si on change pour aller vers du mieux, c'est bien, hein ? Mais elle a rajouté quelque chose pour défendre son idée, tu te souviens ? De changer le comportement vers le mauvais axe. Ce n'est pas tout à fait ce qu'elle a dit, non. Tu vois, il te manque quelque chose, là. Alors, qui pourrait compléter ce qu'a dit Abir ? Alors, il y a Mariem, mais voilà, les autres, là. Alors, peut-être qu'il y a un mot qui est compliqué, je ne sais pas. Vas-y, Mariem, tu peux répéter ce qu'elle dit Abir ? Alors, Abir dit que la manipulation devient une mauvaise chose lorsqu'on amène une personne à faire quelque chose avec laquelle elle n'est pas convaincue. Elle apporte l'élément conviction de l'autre. Elle a apporté l'idée de conviction, ce qui était intéressant. C'est-à-dire qu'il faudrait que l'autre soit convaincu pour que ça soit une bonne chose. Si l'autre n'est pas convaincu, ça serait un problème. Oui, absolument. Est-ce que vous êtes d'accord ? Maintenant, on a un argument, cette fois-ci, Abir. Alors, est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord avec Abir ? Maintenant, on examine son idée. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne seraient pas d'accord avec Abir ? Et là, Abir, elle aime bien qu'on ne soit pas d'accord avec elle parce qu'elle est philosophe, donc elle sait que c'est comme ça qu'on dialogue. Vas-y, Nawarès. En fait, je suis d'accord avec Abir parce que qui dit négociation dit convaincre les autres. C'est pourquoi je suis d'accord. Oui, alors, il faut convaincre l'autre parce que quand on manipule, on va pousser l'autre à être convaincu de quelque chose, mais de quelque chose qui n'a pas vraiment décidé puisqu'on l'a manipulé. Oui. Alors, du coup, est-ce que c'est une bonne chose ou pas ? Il en est convaincu, mais ce n'est pas lui qui l'a décidé. Il l'a convaincu, mais c'est une mauvaise chose parce qu'on va pousser des gens à faire des choses sans réfléchir et qui n'ont pas envie de les faire. C'est parce que j'ai dit au début de la séance que la manipulation est une chose mauvaise, à mon avis. D'accord, parce qu'on va pousser quelqu'un à faire quelque chose qu'il ne veut pas faire, pourquoi il n'est pas convaincu. C'est ça, Abir, aussi ? Oui, c'est ça. Et donc, il n'est pas convaincu et ça serait ça, le problème. Déjà, je crois qu'il y a quand on manipule, il y a un problème de mieux agir. Je n'ai pas compris. Il y a un problème ? De mieux agir du côté de l'interlocuteur. Il ne peut pas il ne peut pas agir d'une manière je n'ai pas trouvé les mots, pardon. Si tu veux, dis-le en tunisien et puis ensuite, on traduira. D'accord ? Alors, c'est quoi le problème de la manipulation ? Juste, je vais trouver l'idée et après, je vais le partager avec vous. Ce n'est pas un problème, tu peux parler tunisien ou alors tu n'as pas ton idée dans ta tête, sinon. Oui, c'est le problème de réfléchir beaucoup. Ah, voilà, donc tu as perdu ton idée en français, en tunisien, l'idée a disparu. Ok, d'accord. Ce n'est pas un problème de langue, tu vois. Ok, alors on est en train de voir les problèmes de la manipulation. Alors, on entraîne l'autre dans une direction pour laquelle il n'est pas convaincu, propose Abir et ça, ça serait un problème. Mais si on reste sur l'idée d'Abir, pourquoi c'est un problème de l'entraîner sur quelque chose pour lequel il n'est pas convaincu ? Si vous êtes d'accord avec Abir, on pourrait approfondir son idée. Pourquoi c'est un problème en fait ? Alors, Asile, tu peux répondre à ça ou c'était à autre chose que tu voulais répondre ? Je voudrais répondre à Abir et non, elles ne s'en mènent pas. Est-ce que tu es d'accord avec Abir déjà que la manipulation c'est un problème parce qu'on entraîne quelqu'un vers quelque chose pour lequel il n'est pas convaincu ? Est-ce que tu es d'accord ou pas ? Non, totalement. Je ne te demande pas si tu es totalement d'accord mais tu n'es pas d'accord. On va déjà voir les gens qui sont d'accord puis ensuite, on retournera vers ceux qui ne sont pas d'accord. Donc, pour les personnes qui seraient d'accord avec Abir, pourquoi c'est un problème en fait que la personne qu'elle soit, qu'elle fasse quelque chose pour lequel elle n'est pas convaincue ? En quoi c'est un problème ? Parce que je ne sais pas moi, on manipule un mari qui battait sa femme pour qu'il arrête de la battre. Ce serait quoi le problème qu'il ne soit pas convaincu ? Est-ce que quelqu'un pourrait approfondir l'idée d'Abir ? Alors, il me semble que Mariem, tu levais la main aussi ? Mariem, l'étudiante. Mariem, tu voulais répondre à cette question-là, Mariem ? Ah, je te... Non, alors on va écouter Anna, vas-y. Je n'ai pas pu activer le micro, je m'excuse. Ah, non, vas-y alors Mariem. Oui ? On t'écoute ? Je suis d'accord avec l'idée de Rabir. Oui. Je vais donner un exemple opposé à le vôtre. Oui. On peut donner l'exemple de deux amis. Oui. un qui fume par exemple et l'autre qui ne fume pas et donc là, le premier, il va convaincre son ami en le manipulant de fumer par exemple et on sait tous que fumer, c'est mal pour la santé. D'accord, mais il y a un problème dans ton exemple. Je t'arrête parce qu'il y a un problème dans ton exemple. Qui voit pourquoi il y a un problème dans l'exemple de Mariem ? C'est là, il faut suivre. Parce que Rabir nous disait le problème de la manipulation, c'est qu'on entraîne quelqu'un vers quelque chose dont il n'est pas convaincu. Oui, c'est là le problème. On n'est pas convaincu. Oui, je viens de dire que l'autre, il ne veut pas. il a un principe, il est convaincu, il a une idée de ne pas fumer par exemple. D'accord. Donc là, son ami, il va lui convaincre en lui manipulant d'essayer. D'accord. Ok. Alors finalement, s'il fume, est-ce qu'il est convaincu ou pas ? C'est oui. Oui, alors. S'il va fumer. Oui, alors s'il fume, il est convaincu ou il n'est pas convaincu ? Il va essayer, oui. Il essaye de fumer, mais est-ce qu'il est convaincu ? Alors, qu'est-ce que tu en penses, Abir, de l'exemple de Mariem ? Je pense que l'exemple de Mariem est juste, tout simplement. Oui, alors, mais en quoi il n'est pas convaincu celui qui se met à fumer ? Est-ce que tu peux expliquer ? Et pourtant, il le fait, alors s'il le fait. Cette question est posée pour moi ou bien pour Mireille ? Vas-y, tu peux répondre ou je vois qu'il y a Anna qui est pressée. Je passe la parole à Anna dans ce cas-là. Tu vois, Anna, c'est bien, tu sauves Abir là. Vas-y, Anna, tu as une réponse à ça ? Alors, il est convaincu ou pas s'il fume ? Oui, je pense qu'une personne peut faire une chose qu'il n'est pas à 100% convaincue parce que, par exemple, il veut sentir de l'appartenance, par exemple. D'accord. Elle t'a bien défendue ? Elle t'a trouvé une bonne idée, Abir ? Qu'est-ce que t'en penses ? Oui. Ça marche. Alors, si j'ai bien compris l'idée, c'est que la personne, elle fume, elle n'est pas convaincue, en fait. Mais comme elle a été manipulée, elle a envie de s'intégrer au groupe, mais dans le fond, elle n'est pas convaincue et ce serait ça, le problème. Oui ? Oui. Donc, on a bien trois idées qui demandent que la manipulation est un problème. Ça va ? Vous avez en tête les trois idées ? Avec l'idée d'Abir ? Trois idées ? Alors, je ne sais pas, il faudrait éteindre vos micros quand vous ne parlez pas parce qu'on entend des bruits de fond. l'idée d'Abir qui est un petit peu plus complexe mais qui est intéressante aussi. Le problème, c'est qu'on entraîne quelqu'un vers quelque chose dont il n'est pas vraiment convaincu et ça, c'est un problème. Peut-être que ça marche aussi d'ailleurs en négociation. Est-ce que ça peut arriver ? Oups ! Vous entraînez la personne à acheter je ne sais quel produit et en fait, elle n'est pas vraiment convaincue. Elle fait ça. Pour quelles raisons elle pourrait faire ça ? Alors, dans le cadre d'une négociation, pour quelles raisons elle pourrait se laisser manipuler si elle n'est pas vraiment convaincue ? Pourquoi elle le ferait ? C'est par rapport au vendeur ou bien par rapport à l'acheteur ? Par rapport à l'acheteur. Pourquoi l'acheteur va pouvoir appuyer l'argument que tu donnais ? Pourquoi l'acheteur pourrait-il acheter puisqu'il n'est pas réellement convaincu ? Pourquoi va-t-il acheter alors ? Qu'est-ce qui va le motiver ? Je vois qu'Asile lève la main. On va essayer d'avoir plusieurs idées sur cette question-là. Je vois que Salim lève la main aussi. On va essayer d'en avoir trois des idées. Pourquoi l'acheteur va-t-il tout de même acheter alors que finalement il n'est pas convaincu ? Alors, on n'a que deux idées là-dessus. Ça vous est déjà arrivé d'acheter quelque chose ? Vous n'étiez pas convaincu mais vous l'avez acheté. À qui ? c'est arrivé au moins une fois dans sa vie ? Au moins une fois depuis que vous êtes née ? Non ? Ça n'est jamais arrivé à Nourès ? C'est bien Nourès ? Tu t'appelles Nourès ? Je me mélange là. Il y a une jeune fille au milieu de mon écran. Nourès. Nourès, pardon. Excuse-moi. Ah bon. Alors, Nourès ? Parce que moi je vois Samsung. Je ne pense pas que tu t'appelles Samsung. Non, je m'appelle Amy. Ah pardon, je me trompe. C'est qui Nourès ? Je me mélange. Oui, Nourès. Il y a Nourès aussi. Là, je suis perdue parce que ça bouge sur mon écran. Juste Nourès. OK. Ah, il y a juste Nourès. Oui, je me trompe alors. Et donc, Samsung, c'est quoi ton nom ? Emeni. Emeni. Tu peux répéter ? Emeni. Emeni. Ni. Emeni. OK. D'accord. Est-ce que ça t'est déjà arrivé Emeni d'acheter un produit dont tu n'étais pas convaincue ? Lorsque, par exemple, je tombe amoureuse d'un produit ou d'une marque, je peux l'acheter. Tu es carrément amoureuse, toi. Oui, ça t'est arrivé. Tu tombes amoureuse d'un produit. Moi, je serais condamnée amoureuse d'un être humain et toi, c'est d'un produit. Par exemple, mes émotions me poussent à acheter un produit. D'accord. Je déteste cet acte d'achat. D'accord. Donc, si je comprends bien, là, c'est une émotion, mais tu n'es pas convaincue dans le fond. Mais tu as une émotion qui t'emporte. Oui, exactement. Emeni. Voilà. OK. Qui est dans ce cas-là ? Des fois, c'est une émotion. Vous n'êtes pas convaincue, mais c'est l'émotion qui prend le dessus. Oui. D'accord. Donc, tu n'es pas la seule dans ton cas. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce que vous avez d'autres arguments à part celui-là ? Parfois, on se laisse manipuler finalement par nos émotions alors que dans le fond, on n'est pas convaincu. Est-ce que vous avez d'autres arguments ? Donc, je vois là, il y a trois mains levées. Et puis, il y avait aussi Salim qui avait une idée. Allez, vas-y, Salim, on t'écoute. Pourquoi on peut acheter un produit alors qu'on n'est pas convaincu ? Je pense que parfois, ce n'est pas les émotions qui nous contrôlent dans cette situation. C'est peut-être parce qu'on est intimidé par les efforts du vendeur où on est peur à s'opposer ou dire non. Oui. Donc, toi, ça a pu t'arriver. Tu es un vendeur qui s'est donné beaucoup de mal. Voilà. Tu étais dans la Médina de Tunis. Il se donne beaucoup de mal. Tu n'as pas donné du thé. Il a pris du temps. Et tu te dis, oh là là, il faut que j'achète son... Il faut que j'achète son vêtement. Voilà. D'accord. Donc, il a passé du temps et donc, on est intimidé par le vendeur. Ça nous fait un... Mais on n'est pas convaincu dans le fond. Autre argument, donc, les émotions, on est intimidé par le vendeur. Asile. Je pense que l'inconscience aussi est un argument pour l'achat non convaincu. C'est le peur d'être jugé par les autres personnes ou le peur d'être non formel. D'accord. Alors, dis-moi si je t'ai compris. C'est la peur, en fait, d'être jugé. Donc, j'ai envie d'être bien jugé. Donc, je vais acheter ce produit, mais je ne suis pas convaincue, en fait. Oui. Tu as des exemples de produits comme ça qu'on peut acheter juste pour être bien jugé ? Les nouveaux manteaux de l'été. D'accord. Voilà. Les nouveaux manteaux pour l'été. Pour l'hiver. Pour l'été ou pour l'hiver. Oui, plutôt pour l'hiver, un manteau. Voilà. Anna, c'était un autre exemple ou c'est un autre argument, cette fois-ci ? Exemple ou argument ? Les deux. Les deux. Ah, mais toi, ça fait toujours beaucoup, toi. Oui. J'ai voulu donner l'argument de l'inconscience collective s'il s'agit d'un… Par exemple, si on appartient à un club ou à une association et ce club a préparé un tee-shirt dont il y a le nom du club et on va l'acheter pour s'identifier dans ce club. D'accord. parce qu'on a envie de montrer son identité et son lien avec l'association. Qui pense que ça peut être une bonne raison d'acheter ? Oui. Donc, tu vois, il y a un certain nombre de personnes qui disent « Ben, ça peut être une bonne raison ». Ensuite, on pourrait dire « Ben non, c'est pas une bonne raison, on peut voir les choses de deux manières. » Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Quel serait l'achat intelligent ? Voilà. Si on reprend ton exemple, il y a ce tee-shirt de l'association « Je trouve moche ». Quelle est l'attitude intelligente ? Est-ce que je ne le prends pas parce que je le trouve moche ? Voilà. Ou bien, est-ce que je le prends quand même ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ce serait quoi l'attitude qui vous semble intelligente dans ce cas ? Anna ? Je ne le prends pas, tout simplement parce que ça ne fait pas avec… Oui, OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait défendre autre chose ? Alors, il y a plusieurs mains qui se lèvent, là. Ah ben, on va écouter Aya. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Aya ? Pour moi, je le prends car c'est… si je veux m'appartenir à ces clubs, il faut accepter le goût de tout le monde. Et si ça ne va pas avec mon style vestimentaire, j'essaye de le faire des modifications. D'accord. Tu le prends et tu le changes. D'accord. Bon. Mais dans ce cas-là, si tu sais ce que tu fais, tu es manipulée ou pas ? Et pourquoi tu le fais ? Non, je pense que je ne suis pas manipulée. Dans ce cas-là, tu n'es pas manipulée. Peut-être là, dans ce cas, après tout, tout est possible à condition qu'on sache pourquoi on le fait, peut-être. OK. Alors, on était sur… Je ne sais plus où on en était juste avant. J'ai oublié, j'ai un trou de mémoire. Je commence à fatiguer, là. On était sur… En tout cas, on a donné les problèmes de manipuler. Et on pourrait peut-être voir, puisque le temps avance, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de bien, au fait, dans le fait de manipuler ? Qu'est-ce qui peut être… On va aller voir l'autre aspect. Pourquoi manipuler ? Peut-être, dans certains cas, ça peut être une bonne chose. Oui, Asile ? Je pense que la manipulation est une bonne chose. Parce que, par exemple, c'est un moyen pour obtenir des objectifs. On prend un exemple, les dirigeants peuvent obtenir dans une courte durée ces objectifs avec la manipulation. Voilà. Donc, si je veux parvenir à mes objectifs, eh bien, je peux manipuler. C'est un moyen. D'accord. Bon, alors… Je vois qu'il y a une main qui se lève, là, de Nahuarez. Qu'est-ce que tu veux faire ? Tu es d'accord ? Pas d'accord ? Avant de faire, est-ce que tu peux dire ? Je vais donner une idée. Une autre idée, c'est ça ? Oui. En fait, je vais s'intéresser aux côtés du commercial. Quand il manipule, il vend le produit. Et ça, c'est une chose bien, non ? Oui. Alors, son objectif, c'est de vendre. C'est de vendre. Il manipule pour vendre. Bon, alors, par contre, il va vendre un produit, peu importe. par rapport à son objectif, c'est une bonne chose. Mais on a dit tout à l'heure que par rapport à la personne qu'il manipule, ce n'est peut-être pas une bonne chose. À la personne, parfois, le produit, il est considéré comme un produit important pour le consommateur. Et là, quand il achète et quand il consomme et trouve ce produit de bonne qualité et il a satisfait ses besoins, je crois qu'elle devient la manipulation devient une bonne chose pour le client parce qu'il a... Oui. Je t'arrête. On va essayer parce que tu as parlé un peu longtemps. On va essayer de résumer en une phrase ce que tu as dit. Est-ce que quelqu'un saurait donner en une phrase ce qu'a dit Nahuarez ? Pourquoi la manipulation, ça, ça peut être bien, alors ? Y compris pour l'acheteur en une phrase. Tu peux faire ça, Abia ? Moi, je vois que la manipulation présente pour le vendeur. Je t'arrête. Tu vois ? Je te demande est-ce que tu peux répéter ce qu'a dit Nahuarez et puis toi, tu me dis moi, je vois. Ah, d'accord. D'accord, je m'excuse. Alors, d'après... Là, je pourrais t'embêter parce que là, je n'ai pas... j'ai embêté juste Anna un petit peu au début et puis je me suis arrêtée d'embêter les étudiants. C'est pas grave. Si je voulais t'embêter, je te dirais... Je te demande de répéter ce que dit Nahuarez et puis toi, tu me dis... Nahuarez, pardon. Et toi, tu me dis pour moi... Oui, j'ai mal... Je me suis mal exprimée. tout simplement. C'est pas... Je suis navrée. Non, 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 l'idée, c'est pas d'être navrée. L'idée... Parce que tu vois, quand t'es navrée, qu'est-ce qui se passe ? Tout simplement car j'ai la même idée que Nahuarez. Et pour cette raison, j'ai dit au début que personnellement, je vois. Par contre, là, je vais confirmer l'idée de Nahuarez. Et alors là, avec tout ce que tu fais, là, parce que si tu veux, il y a, pour arriver à faire ce travail de connaissance de soi, il y a un truc, à un moment, on arrête et on observe. Juste on observe. Tout à fait. Et c'est pas facile, c'est désagréable, c'est normal. Pour moi, c'est agréable plutôt de regarder mes faits. Oui. Tout simplement. Et si on veut... C'est très difficile d'observer, en fait, ce qu'on fait. Est-ce que vous voyez pourquoi, là, ça pouvait être difficile d'observer de ce que faisait Abia ? Non, vous ne voyez pas. On entendait la question. On ne peut pas évoquer la question. Parce que je proposais à Abia juste d'observer en fonction de ce qu'elle avait fait. Et en fait, c'était difficile de l'observer parce qu'il y a eu plein d'obstacles à l'observation elle-même. Est-ce que vous avez... Qui a vu les obstacles à l'observation ? Non ? Peut-être ma question est compliquée. Qui ne comprend pas ma question ? D'accord. Je n'ai pas compris exactement... Alors, ma question, c'est... Et à un moment, dans les interactions, l'idée, c'est d'arrêter pour regarder ce qui se passe ou la personne comme elle interagit. on arrête. Mais en fait, c'est très difficile d'arrêter parce qu'il se passe plein de choses en général qui vont rendre l'observation presque impossible. Alors, j'arrête là, mais vous pourrez regarder peut-être la vidéo et après répondre plus tard à cette question si ça vous intéresse. mais j'arrête de t'embêter, Abir, et je te demande juste si tu peux répéter ce qu'a dit Nawares après tout ça. D'accord. Alors, je vois que Nawares a dit que la manipulation présente un avantage pour le venteur car il lui permet de réaliser ses objectifs en termes de vente. Aussi, la manipulation est un mal pour l'acheteur car il lui pousse à, comment dirais-je, à impacter la fidélisation du client ou de l'acheteur encore. Je pense qu'Abir a répété ce qu'a dit Nawares. Tu vois, tu n'as pas répété. qui comprend pourquoi Abir n'a pas répété ce qu'a dit Nawares. Qui comprend pourquoi. C'est toujours intéressant de comprendre pourquoi. Qui comprend pourquoi. Alors, il y a Mariem qui a une idée. Vas-y, pourquoi Mariem ? J'ai l'impression pour les comprendre. Peut-être que c'est une hypothèse. Est-ce que quelqu'un aurait une autre hypothèse ? Non ? Ok. Et, oui, vas-y, Asile. Peut-être parce qu'Abir n'a pas compris qu'est-ce que Nawares a dit. Voilà, mais alors, il faudrait se demander comment ça se fait qu'elle n'a pas compris. Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait qu'on ne comprend pas l'autre ? Alors, c'est peut-être pour la raison qu'a donnée Mariem, c'est qu'elle est avec son idée. Et puis du coup, on n'est pas avec l'autre. Qui pourrait juste répéter ? Qui se souvient de l'idée de Nawares, de la dernière idée qu'elle a donnée ? Qui s'en souvient ? Mariem ? Mariem, moi ? Oui. Nawares a dit que la manipulation pouvait être une bonne chose pour le vendeur parce qu'il atteint ses objectifs et qu'elle peut même être bénéfique pour l'acheteur dans le cas où l'expérience d'achat s'avère positive. Voilà. Ça va ? Tu avais parlé d'un produit qui est bon pour l'acheteur. OK. Alors, écoutez, on ne va pas tarder. On va s'arrêter comme ça. Vous avez une petite expérience de ce que c'est que l'atelier philo. Vous voyez, on est loin d'avoir fait le tour de la question parce qu'évidemment, il y a plein de choses à dire. On n'a même pas abordé comment négocier sans manipuler. On a juste parlé de la manipulation. mais il s'est passé aussi d'autres choses. Et maintenant, ce que je vous propose est qu'on fasse un petit débrief sur qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous avez compris de cet exercice qui est un peu particulier. Voilà. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent prendre la parole pour un retour sur ce qui s'est passé ? Alors, Anna, vas-y. Cet exercice a souligné l'importance de l'écoute actif, bien évidemment, et la meilleure façon dont on exprime avec elle nos idées, c'est de ne pas dire trop et dire... Voilà. Oui. Oui. OK. C'est vrai que c'est un début de l'exercice, c'est de ne pas en dire trop, de travailler l'écoute, d'être présent. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose que vous comprenez de cet exercice ? Oui. Marie-Ème ? Pour ajouter à ce qu'elle a dit ma collègue, mon amie, Hannah, on a vu que la manipulation peut avoir des risques, donc elle peut être mauvaise. C'est ce qu'on a disputé au début. Donc, le fait de convaincre quelqu'un de quelque chose qui ne... qu'il n'est pas convaincu justement d'un avis qui ne le convainc pas de changer l'attitude ou les habitudes de quelqu'un, ça peut être mauvais comme ça peut être positif. D'accord. Donc, on peut dire que c'est les deux. Il n'y a pas de oui ou non pour répondre à cette question. Oui. Donc, tout dépend de la situation. Oui. OK. Donc, les réflexions philosophiques, en fait, on n'arrive jamais à une vérité absolue, ça n'existe pas. Tout est toujours complexe. Donc là, on examine différents points de vue et puis ensuite à chaque situation peut-être examiner ce qui se passe. Donc là, tu nous rappelles, Mariem, le contenu de la discussion. Tout à l'heure, Anna a parlé aussi de la forme de la discussion qui est pour moi aussi importante que le contenu parce que l'idée, c'est d'arriver à se comprendre aussi et de travailler aussi sur qui on est. alors, il peut y avoir une dimension désagréable dans l'exercice. Donc, si c'est un peu désagréable, moi, je me dis, j'ai un peu réussi mon travail, il ne faut pas que ça soit trop désagréable quand même. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'un peu désagréable dans l'exercice qui saurait expliquer ? Pourquoi ça peut être un peu, un petit peu désagréable cet exercice ? Alors, écoutez, Mariem, il n'y a que Mariem et puis il y a Abiyar. Est-ce que tu saurais expliquer pourquoi c'est un peu désagréable cet exercice ? Pour moi ? Ou bien pour Myriam ? C'est une question ? Pour les deux ? D'accord. Franchement, pour moi, c'est un exercice agréable. Franchement. On a fait un échange d'idées, un échange de connaissances, de convictions, mais personnellement, je vois que vraiment, c'est agréable. Alors, moi, je me dis, j'ai peut-être un peu mal fait mon travail parce qu'il faut que ce soit un petit peu désagréable, pas trop. Pourquoi ça peut être un petit peu désagréable ? Vas-y, Anna. Parce que parfois, on a juste envie de s'exprimer et on a beaucoup d'idées dans la tête et on veut juste faire sortir tout ça mais par contre, il faut s'arrêter pour bien observer et écouter bien évidemment. Il y a quelque chose qui est une frustration. Oui. Alors, si tu veux, l'idée, c'est que pour penser, il y a un moment, il faut arrêter de trop… Penser, ça n'est pas exprimer tout ce qu'on a envie de dire, c'est autre chose. Oui. Quand on est entre copains, on dit tout ce qu'on a envie de dire, c'est super, on rigole, voilà, on fait la fête, on dit tout ce qu'on a envie de dire. Mais pour penser, il ne s'agit pas de dire tout ce qu'on a envie de dire, il s'agit vraiment de prendre le temps de réfléchir, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'il y a quelque chose d'un peu frustrant, qui peut être un peu désagréable. Est-ce que vous voyez une autre dimension qui peut rendre l'exercice un petit peu désagréable ? Oui, vas-y, Marie-Ème ? Pour moi aussi, c'était agréable, mais si on peut dire qu'il y a une dimension désagréable, c'est peut-être que certaines personnes peuvent ne pas accepter les critiques parfois ou toujours et ça peut mettre la personne mal à l'aise. Donc, ça peut choquer à un certain moment. Donc, lorsque, par exemple, j'interrompe mon ami, vous, vous allez me dire mais pourquoi vous faites ça ou voilà, comme ça. ça peut choquer. C'est ça, ça peut piquer, oui. Mais personnellement, j'aime écouter les critiques et savoir. Ensuite, est-ce que c'est une critique ? Dans quel but, à ton avis, cette critique ? Constructif. Oui. Pourquoi ça peut être constructif éventuellement ? Qu'est-ce qu'il peut être constructif ? Parce qu'il est, pour moi, il est important de savoir ses défauts pour s'améliorer. Pour s'améliorer. Ensuite, voilà, est-ce que c'est des défauts ? Je dirais, ce n'est pas des défauts, c'est juste on observe des fonctionnements. On les observe mais c'est très dur parce que très vite, on va les qualifier de défauts. Mais couper la parole, à la limite, ce n'est pas un défaut. Ne pas écouter l'autre, voilà, c'est juste un truc qu'on fait. Ce n'est pas, il n'y a rien de grave à faire ça, c'est quelque chose qui est très courant mais juste on l'observe et on peut se demander pourquoi on le fait, qu'est-ce que ça entraîne comme conséquence ? Après tout, pourquoi ne pas couper la parole ? Pourquoi écouter les autres ? Des fois, les autres nous fatiguent. Vous voyez ? Mais juste on observe et on voit que c'est très dur d'observer. C'est la question que je posais qui n'était pas formulée clairement de ma part. qu'est-ce qui fait que souvent on n'observe pas ? C'est que souvent on va tout de suite se défendre mais personne n'est attaqué en fait. On va se défendre en disant mais si, si je n'ai pas écouté c'est parce que ou je ne sais pas quoi mais on n'a pas besoin de se justifier. C'est juste qu'on observe un fonctionnement et puis après on peut se demander pourquoi, etc. Mais on a beaucoup de mal à observer parce que tout de suite on se défend. et voilà et là l'idée c'est que si on veut apprendre à se connaître il faut s'observer et sans se défendre juste regarder et c'est dur parce qu'on a du mal à s'accepter en fait. On a du mal à s'accepter comme on est c'est très difficile mais après quand on arrive à s'accepter c'est pas mal en fait. Ça peut faire du bien aussi. Voilà un petit peu la démarche. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a quelque chose à dire des personnes qui ont moins parlé et qui voudraient faire un commentaire ? Par exemple Eménie on t'a pas beaucoup entendu. En fait c'était agréable cet atelier pour moi. La petite chose qui est désagréable peut-être que c'était fait en ligne j'ai préféré qu'il Ah oui c'est sûr c'est plus agréable quand c'est en direct mais bon la technique elle nous permet de nous réunir quand même et sans la technique moi je pourrais pas discuter avec des étudiants comme ça à Tunis ok bon alors Enémi je pourrais t'embêter je pourrais te dire t'as pas beaucoup participé après tu pourras te demander pourquoi est-ce que c'est souvent que tu participes pas ou c'est juste ce soir ? je suis une personne au calme donc j'écoute tout ce que je parle ok c'est vrai les autres qui te connaissent vous êtes d'accord avec elle ? ok après tu pourrais travailler là-dessus te demander voilà c'est pas encore une fois c'est pas interdit mais pourquoi on fait ça est-ce que tu peux changer de rôle ou pas ? voilà oui je vais me changer oui voilà est-ce qu'on peut prendre de la liberté avec nos façons d'être parce qu'on a tous des façons d'être dans lesquelles on finit parfois même par s'enfermer donc là l'idée si tu veux de la pratique philo c'est d'essayer d'être très souple après tout on peut peut-être changer un peu de façon d'être quelqu'un qui parle beaucoup il peut parler moins quelqu'un qui parle pas beaucoup il peut parler plus etc on n'est pas obligé d'être enfermé d'accord est-ce que quelqu'un a un autre commentaire ? oui Asile le point désagréable pour moi dans cet atelier qu'on a traité des points limites oui j'espère qu'avant l'atelier je mets des objectifs plutôt que j'espère que je connais comment manipuler bien etc on a discuté on a discuté juste les objectifs travailler les coûts actifs pourquoi la manipulation est une mauvaise chose ou une bonne chose d'accord oui donc tu reprends le contenu de la discussion vous voyez il y a deux niveaux il y a le contenu et puis il y a aussi comment on interagit ok est-ce que quelqu'un a encore quelque chose à dire Mariem j'ai quelque chose à dire et j'aimerais juste vérifier avec Asile ce qui l'a dérangé si tu permets oui je pense que comme objectif que Asile avait pour objectif de faire l'atelier de sortir avec des éléments de réponse à la question peut-on négocier sans manipuler et peut-être qu'il y a une certaine frustration parce que comme c'est la première fois qu'elle participe à un atelier philo que voilà elle n'a pas de réponse elle reste sur sa fin et bon on pourra faire ça en classe on pourra terminer cette réflexion en classe si ça vous intéresse d'accord donc Asile vous voulez des réponses mais là l'idée c'est pas tellement qu'on a des réponses c'est qui pourrait dire aussi il y a autre chose c'est pas seulement d'avoir des réponses parce que sinon tu vas trouver des livres où tu auras certainement comment manipuler comment négocier sans manipuler mais là l'idée c'est autre chose c'est voilà c'est de s'exercer à réfléchir ensemble voilà et apprendre à réfléchir apprendre à écouter apprendre à être présent c'est ça un petit peu l'exercice ok et ben je vous remercie en tout cas pour pour vos idées pour votre participation et puis ben merci 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 au revoir merci au revoir merci au revoir et vous pouvez si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux je suis active je pose des questions des fois sur les réseaux sociaux n'hésitez pas à participer vous pouvez me demander en amie ah d'accord Laurence oui madame Marie-Anne vous donnera oui oui ça y est je l'ai envoyé est-ce que je peux dire un truc Laurence tu vas partir vas-y oui d'abord je voudrais te remercier toi pour ta générosité le temps c'est vraiment c'est ce qu'il y a de plus cher à offrir qui nous a offert cet atelier je t'en remercie vraiment infiniment et puis tout à l'heure Amine a parlé de tomber amoureux moi ce groupe je suis amoureuse de tous les membres de ce groupe et aujourd'hui simplement je ne savais pas je n'avais aucun présupposé sur comment les participants allaient interagir lors de cet atelier mais j'ai l'impression que j'ai des petits philosophes dans la classe donc on va vraiment s'amuser à refaire des ateliers je les remercie pour leur maturité pour leur implication ils étaient à l'écoute et je découvre en eux un autre côté que j'aime beaucoup je vous dis je vous aime et je vous retrouve en classe très bientôt voilà et merci encore une dernière chose si jamais vous voulez participer à des ateliers de temps en temps je mets des annonces sur Facebook ou sur mon site alors quand je dis que c'est payant en fait c'est payant pour les personnes en France mais pour les personnes à l'étranger c'est gratuit parce que c'est trop compliqué de faire l'écoute donc n'hésitez pas vous venez quand vous voulez ça marche d'accord super laisser un courant et puis ils se connexeront avec toi directement sur Facebook pour être au courant de tout ce que tu fais il y a Edwin qui veut dire un truc oui merci on va pas te laisser partir Laurent donc finalement je vous remercie infiniment pour votre engagement vos efforts c'était la première fois que je ne suis pas inouïe d'une réunion en ligne d'une réunion Zoom honnêtement c'est la première fois elle est très intéressante l'atelier est très intéressant merci madame mais merci merci à vous merci madame est-ce que c'est possible de prendre une photo pour le compte LinkedIn du master oui ça y est ça y est j'ai pris plein d'imprimé je vais vous envoyer ok ça marche plein plein ok au revoir merci 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 merci